Musique L'opération coup de balai se poursuit à Marcory. Sada Motors présente ses nouvelles offres. Et à bon du coup, des infrastructures ont été dévastées par une tornade. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le 7 minutes. Musique Lancé il y a quelques mois, l'opération coup de balai se poursuit dans la commune de Marcory. Le samedi 11 mars dernier, c'est le quartier Aliodan qui a accueilli cette opération. Les riverains, sortis nombreux, avaient à leur côté le premier magistrat de la commune qui a donné le coup d'envoi. Nous avions décidé depuis le 1er janvier d'initier une marche sportive tous les 15 jours. Et bien avant la marche sportive, nous procédons au lancement du nettoyage de chaque quartier. Nous avions commencé par Anoumabo, nous avons fait le shampoo, là nous sommes aujourd'hui à Aliodan. Donc Aliodan, nous allons lancer le coup d'envoi pour nettoyer les rues. Et il faut qu'ils fassent tout pour mettre le cadre propre. Un cadre propre, c'est un cadre sain qui permet une vie agréable. Lors de cette opération, la voie principale du quartier Aliodan et plusieurs autres rues ont été débarrassées de toutes les ordures. L'opération coup de balai à Marcory sillonnera tous les quartiers de la commune. C'est dans une belle ambiance que s'est faite la présentation des nouveaux produits de la marque Chérie. Le concessionnaire automobile Sada Motors Côte d'Ivoire a procédé le jeudi 9 mars à la présentation de ces produits au cours d'une cérémonie dans son showroom à 13 huiles, Zone 3. Il s'agit des modèles de véhicules Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro et Tiggo 8 Pro Max, 4x4, tous de la marque automobile chinoise de renommée mondiale, Chérie. Selon le concessionnaire, la gamme des SUV Tiggo a toujours suscité l'intérêt des amateurs de SUV premium. Nous sommes en effet aujourd'hui de nous engager sur 150 km et nous avons aussi régalé les garanties qui sont disponibles pour tous nos clients qui vous êtes. C'est ça, la motose, dans la chaîne véhicule, c'est la caractère. Nous ne vous cachons rien. Nous avons régalé les garanties avec toutes les conditions de garantie qui sont élusées dans les quartiers de garantie. La nouvelle gamme Pro de Chérie ne cesse d'impressionner avec des modèles encore plus prestigieux et performants pour le plus grand plaisir des passagers. L'apparence déjà, en tout cas, on sent une solidité. Elle est très belle, très élégante. Et quand je suis rentré à l'intérieur déjà, surtout, le tableau de bord est impressionnant quand même. Oui, regardez bien le tableau de bord, avec le levier, vraiment c'est fantastique, c'est fantastique. C'est au point, je pense que c'est un bijou à offrir, un bijou à offrir. Ces véhicules sont dotés de dernière technologie avec des caractéristiques de performance, de sécurité et de confort dignes des segments supérieurs. Ils sont désormais disponibles chez Sada Motors, Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a organisé un atelier sur trois jours pour la mise en place de sa politique qualité. Compte tenu du contexte mondial marqué par la volonté des pays à s'inscrire dans les objectifs de développement durable, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, pour traduire la politique du gouvernement, a décidé de s'inscrire dans cette dynamique. L'objectif étant de mettre en place une politique qualité qui, une fois validée par le ministre, sera notre boussole pour atteindre nos objectifs et améliorer en continu nos services. 12 personnes issues de différents départements du Minas et sélectionnées au peigne fin ont participé à cet atelier qui s'est principalement déroulé par approche participative. La rencontre qui a eu lieu du 7 au 9 mars 2023 dans le cadre de la mise en place de la politique qualité nous a permis de rédiger cette politique sous le contrôle du cabinet ILC Consulting. Cette politique nous permettra de faire ressortir un premier draft, un document qui nous permettra. Il permettra au ministère de mettre en place de nouvelles techniques innovantes pour créer un certain dynamisme et permettre à nos populations de recevoir les meilleurs services. Au sortir de cet atelier, les participants sont tenus de rédiger un livrable en français contenant la politique qualité formalisée du ministère. Et pour finir, les populations de Bondoukou n'oublieront pas de si tôt cet après-midi du vendredi 10 mars où une pluie, suivie d'un vent violent, a ravagé tout sur son passage. Des habitations, une école primaire et des édifices administratifs et privés ont vu leur toiture s'envoler. À partir de 15h30, au moment où on s'apprêtait à mettre les enfants au dehors pour la récréation, alors on a senti un bruit qui est descendu au niveau de l'école. Alors on savait quoi faire d'emblée, alors la tornade s'est abattue sur l'école. Et ça a commencé par la classe de ceux un qui a tout de suite, n'est-ce pas, emporté la toiture avec les rafales, avec les masses d'air. Alors le deuxième bâtiment a été totalement décoiffé, en plus du bureau. Sincèrement, nous étions paniqués. C'est la désolation qui se lie sur les différents visages. Franchement, c'était un désarroi. Bon, c'était un peu difficile, c'était très difficile, pas un peu. J'ai été appelée par mon collègue qui était là sur le champ, qui m'a dit à la directrice, la toiture est partie, il faut venir pour voir ce qu'on peut récupérer. Mais quand je suis arrivée, je suis arrivée d'abord dans mon bureau, l'état dans lequel j'ai trouvé le document était vraiment déplorable, tout est dévasté. Face à l'ampleur des dégâts et à la désolation causée par le passage de cette tornade, le préfet de la région du Gontougo a entrepris une visite afin d'apporter le soutien et la compassion du gouvernement aux sinistrés. Je voudrais apporter tout notre soutien, tout notre confort à nos populations qui ont été impactées et les appeler à plus de vigilance en cette période de reprise des pluies qui s'ouvre, à plus de vigilance quant à leur conduite, quant à leur réaction, à plus de vigilance. Et ensemble, par le Conseil de sensibilisation, je pense que nous pourrions nous en sortir, résister aux étempéries, n'est-ce pas, qui s'annoncent. Après le passage de cette tornade, 17 personnes blessées ont été enregistrées au service des urgences du centre hospitalier de Bondoukou, mais aucune perte en vie humaine n'a été déplorée, heureusement. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada